Je m'appelle Kisha et aujourd'hui nous allons parler de Lucy Blackburn. Nous nous trouvons actuellement dans un bâtiment qui porte son nom. Qui est Lucy Blackburn? L'histoire de Lucy Blackburn commence dans les Antilles françaises au début du 19e siècle. Esclaves décrites comme étant d'une beauté exceptionnelle, elle a grandi à la Nouvelle-Orléans. Son destin va la mener à devenir une des premières femmes d'affaires noires et libres à Toronto. Après être échappée des États-Unis avec son mari par le chemin de faire clandestin, les évadés légendaires de l'esclavage montent la première entreprise de taxi à Toronto, nommée The City. À sa mort, elle laissera une somme importante amassée au fil de ses nombreuses entreprises. En 1999, Lucy et Thurton Blackburn ont été désignés personnages historiques nationaux. Selon moi, il est important de se rappeler de Lucy Blackburn parce que premièrement, elle est une femme, elle est noire et malgré la situation qu'elle s'est trouvée à ce temps-là, l'esclavagisme, je retiens de Lucy Blackburn qu'elle est une femme qui a su se démarquer proche d'un homme et son mari l'a soutenu, ils ont fait ensemble et on a vu que ça a été une réussite. Savoir que je peux aussi avoir un an quelque part de faire mon histoire comme elle l'a fait, de créer mon histoire, d'écrire mon histoire en tant que femme noire. Mes ambitions présentement, c'est d'être cette femme qui va influencer d'autres femmes noires, d'autres nationalités, de reconnaître en fait qu'on n'est pas seulement femme, on n'est pas seulement noire, on a des ambitions, on a des rêves qu'on doit atteindre et j'en ai des rêves à atteindre. J'inviterai les gens à connaître notre histoire. L'histoire de Noir, ce n'est pas juste un mois, ça a été toute une vie, ça a commencé, ça continue et ça continuera. C'est « Connais ton histoire », n'oublions pas Lucy Blackburn. Sous-titrage Société Radio-Canada